Mon Dieu de Jésus-Christ, merci pour tes grâces et tes faveurs dans nos vies. Seigneur, comme ton serviteur, mon frère, vient de le dire, je suis dans une extrême joie. Parce que ce soir, tu as accompli devant mes yeux mes prières. De le voir dans ta maison, en train de te servir, j'en ai même les larmes aux yeux. Il y a des choses que seul toi, tu sais faire et tu peux faire. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour cette merveilleuse église, merci pour ton action que je sens en ce lieu. Merci Seigneur parce que je sais que ces deux jours seront des jours puissamment bénis. Je te demande Seigneur de ouindre l'entendement de tes enfants afin qu'ils puissent entendre ta voix dans ma voix. Et je te demande de ouindre ma bouche afin que je ne puisse qu'être un simple interprète de ta pensée parfaite. A ton nom donne gloire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Je suis très très heureux d'être là. Nous allons juste lire un texte de la parole de Dieu après nous allons nous asseoir. Comme il l'a dit, le pasteur, nous on l'a appelé Yacjus. Je dois dire au pasteur Yacjus maintenant. C'est un témoignage pour moi. Ce qu'il a dit en quelques secondes, c'est une histoire qui date d'il y a plus de 15 ans. Moi j'étais encore tout jeune, à la batterie, au chant dans le groupe de louanges. Et quand on le voyait les plus grands que nous, l'abordé, etc. pour l'église, tout ça, tout ça. Et il a une phrase qu'il disait, je ne sais pas si lui-même s'en souvient. Il disait, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, Dieu lui a donné le temps pour ça maintenant. Et je bénis Dieu également pour l'apôtre de glace qui nous permet d'être là. Un homme bien. Sincèrement, j'ai vu des apôtres, mais celui-ci vient de Dieu. Un homme bien. Tu es avec lui, tu sens qu'il est équilibré entre le spirituel. Très équilibré entre le spirituel, l'intellectuel et l'avenir des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à tout de suite. Il pense à l'avenir. J'aime ça. Et pour moi, cette prédurrection fait partie des meilleures églises de l'Ile-de-France. Mais calmez-vous. Parce qu'en fait, vous êtes en concurrence avec Parole du Salut, ANC. Nous allons lire un seul texte, s'il vous plaît. J'aime tellement aider la présence de Dieu. Nous allons lire un seul texte. Alors, on m'a demandé des versets. Au fait, le texte est tellement long, mais je vais lire les parties qui vont nous aider, au fait. Prenons un Corinthien, chapitre 12, s'il vous plaît. J'aime toujours lire la parole de Dieu debout parce qu'elle mérite qu'on soit debout pour elle. La parole de Dieu étant Dieu, Dieu mérite qu'on se tienne debout quand on parle de Lui. Nous allons lire un Corinthien, chapitre 12, à partir du verset 6. Au fait, j'aurais pu commencer même au verset 4, mais on va prendre trop de temps alors. Verset 6 et nous descendons. Yaya, aide-nous s'il te plaît. Un Corinthien 12, verset 6 à 14. Oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. A un autre la foi, par le même esprit. A un autre le don des guérisons, par le même esprit. A un autre le don d'opérer des miracles. A un autre la prophétie. A un autre le discernement des esprits. A un autre la diversité des langues. A un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Merci. Car comme le corps est un, et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Merci. Merci. Tu peux t'asseoir, c'est bon. Prenez place. Vous allez excuser ma voix, parce que... Ça va ? Il y a beaucoup de gens que je connais ici. Au fait, Sepp, c'est un peu mon église aussi. Vous savez, dans la famille, on a toujours des cousins éloignés qu'on ne connaît pas, mais quand ils viennent, on sait que c'est notre famille. Je disais, vous allez excuser ma voix, parce que je suis dans un grand marathon de plusieurs régions à la fois. Et comme tout noir qui se respecte, quand nous prêchons, nous crions. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant j'en subis les conséquences. L'unité, quand il y a juste, pardon, pasteur, qui m'a parlé de ce thème, je suis rentré chez moi, j'ai prié Dieu et je me suis posé une question que j'aimerais vous poser aussi. Est-ce que vous pensez réellement, c'est une question sincère, est-ce que vous pensez réellement que le problème de l'unité concerne Dieu, plutôt les hommes ? Parce qu'en fait, la réponse à cette question va nous aider dans notre serment de tout de suite. Dieu n'a pas de problème d'unité, parce que Dieu est un. En fait, quand vous parlez d'unité chez Dieu, ce qu'il entend, ce n'est pas unité, il entend moi. Parce que Dieu est trois personnes, mais en lui-même. Les épreuves l'appellent Elohim. Elohim, c'est la manifestation d'un Dieu, pluriel, mais en une personne. Est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire que quand, par exemple, nous prions, nous disons, Saint-Esprit, nous te voulons, Dieu entend Dieu. Quand vous priez, vous dites, Jésus, agis maintenant, Dieu entend Dieu. Quand vous dites, El Shaddai, viens, Dieu entend Dieu. C'est vous qui n'êtes départagé, mais lui n'a jamais été départagé. Je vais me dire quelque chose. Les noms que les gens donnent à Dieu, ce n'est pas lui. C'est ce que vous comprenez de lui. Ça va ? C'est-à-dire quoi ? Quand il se présente à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout puissant. Vous connaissez, Dieu tout puissant. Abraham comprend quoi ? En hébreu, du coup, El Shaddai. Il l'appelle comment ? El Shaddai. Mais ce n'est pas Dieu. C'est ce que Abraham a compris de lui. Donc ces subdivisions de Dieu sont pour les hommes. Dieu, lui, est un. Dieu est un. Alors, c'est important, parce que quand il introduit maintenant la notion de l'Église, vous remarquerez qu'il ne parle pas à Pierre, à Jean, à Jacques, à Philippe. Non, il parle à une seule personne. Comme pour dire que ma représentation sera une. Non, vous avez raté quelque chose. Dieu n'a jamais parlé de plusieurs Églises. Quand vous lisez ce qu'il dit à Pierre, vous remarquerez que c'est écrit Église avec un grand E. C'est-à-dire que c'est l'Église universelle. Tout ce que Dieu connaît de l'Église, c'est une seule Église. J'aimais l'introduction de l'homme de Dieu. Il dit, quelle Église, telle Église, telle Église, c'est des visions. Mais en fait, c'est la même Église. Donc quand on parle d'unité, en vérité, nous parlons de notre nature. Nous parlons de ce que nous sommes en nous-mêmes. Parce que notre Dieu est un et l'institution dans laquelle nous sommes est une. Regarde ton voisin, Dieu lui, en fait, toi et moi, nous sommes un. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Vous remarquerez que tout ce que Dieu a fait est toujours un. Même s'il le divise, ou plutôt les hommes le voient diviser, c'est toujours un. L'homme et la femme, un. Mais quand vous voyez un couple, vous voyez deux personnes. Mais pour Dieu, ils sont un. J'aime ça. Dieu a toujours fait les choses en un. La notion de l'unité, c'est cette notion que Dieu inculte pour tous ceux qui veulent marcher avec lui. Est-ce que vous me suivez ? C'est ainsi que Paul. Tu vois que je commence à crier encore. Pardonne-nous Seigneur. Alors, c'est ainsi que Paul, quand il parle ici, il est en train de parler des dons spirituels. Alors, je sais que quand je lis ce texte, beaucoup se sont demandé, mais l'unité et les dons, ça a quoi avoir ? J'aimerais vous parler pendant quelques secondes de la diversité dans l'unité. Vous avez compris ? La diversité dans l'unité. Parce qu'en fait, c'est ce que nous vivons tous. Nous sommes différents. Nous sommes pluriels. Nous sommes beaucoup. Mais en fait, un. J'empiète sur ce que je dirais peut-être à la fin en vous disant que si je comprends que ces présurrections, paroles du salut, ANC et d'autres églises encore sont la même église, l'amour devient facile. Parce que je comprendrais que le pasteur Douglas me fait confiance, non pas parce que je suis pasteur, mais parce que nous sommes un. Lui faire du mal revient à me faire du mal. Oh, dis-le. Mais ça, je dirais ça à la fin. Oui. Alors, le texte dit, je vais même reprendre au verset 4, excusez-moi pour ceux qui font les médias. Alors, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. C'est-à-dire quoi? Nous avons un seul Dieu qui fait plusieurs choses, mais pour tout le monde. Il est au ciel. Il veut toucher la terre. Mais il sait qu'avec une personne, il ne pourra pas le faire. Vous allez me dire, mais il a envoyé Jésus. Jésus a sauvé l'humanité entière. Non. C'est par toi que Jésus sauve l'humanité entière. C'est-à-dire que même l'acte de la croix a besoin des gens. Je vous ai choqué? Mais l'acte de la croix est un acte spirituel. Si toi, tu ne me l'expliques pas, je le comprends comment. C'est-à-dire, tu es là en train de nous amener à comprendre que vous pouvez tous être avec les mêmes dieux, mais vous ne ferez pas la même chose. Vous n'aurez pas forcément les mêmes convictions. Vous n'aurez pas forcément les mêmes directions. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté du christianisme. Alléluia. Parce que les chrétiens que Papa Douglas a ne peuvent pas venir chez moi, je suis trop brutal. Mais lui, Dieu lui a donné la diversité qu'il fallait pour ces gens-là. En contrepartie, les gens fous et voyous, Dieu les envoie chez moi. Parce qu'il sait que l'apôtre Douglas est trop simple. Il n'a pas le temps de se prendre la tête. Alors, il les envoie chez un fou comme eux. Diversité, mais la même mission. C'est ça l'unité. Alors, j'aimerais non pas corriger, mais aider quelque chose. Aider quelqu'un à comprendre, si on peut. L'unité, il faut la comprendre selon Dieu, pas selon les noirs. Oui. Parce que pour les noirs, être en unité, c'est être ensemble. Mais c'est faux. Mais je viens de vous le prouver tout de suite. Pasteur Douglas a son église ici, mais nous sommes un. Être ensemble, ça n'a rien à voir avec l'unité. C'est faux. La preuve, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, mais vous êtes un. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je ne dis pas. Il ne faut pas interpréter ça. Le bishop a dit, divisons-nous. Non. Ce que je dis, comprends l'endroit et la mission que vous avez. Parce que l'unité est haut. C'est un matériel qu'on utilise dans une mission. On n'utilise pas l'unité pour rien. Tu es avec un ami, tu dis, nous sommes en unité. Non. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'unité. L'unité fait partie des trois socles pour une relation qui a un but. Premier socle, l'amour. Deuxième socle, la Bible dit, avoir, voir l'autre comme soi-même. Voir l'autre comme soi-même, c'est le deuxième socle. Troisième socle, c'est l'unité. Mais ça, on l'utilise pour une mission. Tu es mon ami au quartier, on n'a pas besoin d'être unis, on est juste là. En revanche, nous devons faire une entreprise, nous devons faire un projet. À ce moment-là, ces trois socles viennent. Est-ce que vous comprenez ? Si nous ne comprenons pas l'unité dans ces cadres-là, c'est pour ça que les gens viennent à l'église et sont déçus. Parce que vous pensez que l'église, c'est un fan club. Ou l'église, c'est un endroit où, comme nous nous... Moi, j'aime bien Pasteur Douglas. J'aime comment il s'habille. J'aime comment il prêche. J'aime son épouse quand elle chante. Ça n'a rien à voir avec l'unité. Tu es fan ? Parce que la véritable unité fera que même en temps de tempête, je resterai là. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour la personne, mais pour la vision. Il dit... Il dit... Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Je peux dire ça autrement. À chacun, la représentation de Dieu est différente. Frère, justement, Dieu nous a donné l'unité à cause de ça. À cause de toutes les différences que nous avons. l'unité et ce miroir qui fait que en te voyant, je ne vois plus ta différence, mais je vois que si nous sommes ensemble, nous pouvons aller plus loin. C'est ça que c'est en unité. Il dit... Or, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Et c'est là mon problème. C'est sur ça que je vais passer peut-être plus de temps. L'utilité commune. L'utilité commune. L'utilité commune. Bon, Dieu m'a fait grâce. Je parle bien le français. Et quand je comprends l'utilité commune, je comprends que quelque chose qui est juste utile n'a rien à voir avec Dieu. Il faut que ce soit utile et commun. Si c'est juste utile, ce n'est pas Dieu, c'est le monde. Voilà pourquoi vous avez beaucoup ce texte. Tout m'est permis. Ça, c'est un texte pour le monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, j'ai Dieu. Tout ce que je vais faire sera utile et en plus commun. En fait, quand Dieu te... Oh, merci Saint-Esprit. Ouh ! En fait, quand Dieu te sauve, toi, ce n'est pas toi qu'il voit. C'est... Merci. C'est l'autre. Sinon, il n'aurait pas dit « Allez, faites. » Il aurait dit « Restez, devenez. » C'est pour ça qu'il faut aimer le français. Il aurait dit « Restez, devenez. » Non. Il aurait dit « Allez, faites. » Imaginez avec moi. Pierre. N'allons même pas loin. Pierre et Thomas. Pierre qui renie Jésus. Thomas qui ne croit pas en Jésus. Comment ils pouvaient marcher ensemble ? Jean. D'après les théologiens, Jean est le plus jeune. C'est celui le petit bébé de Jésus. Pour y gâter. On dit qu'il avait toujours la tête sur... Toujours. Il fallait le chuchoter. Toi, tu as déjà vu Jésus engueuler Jean ? Jamais. Il fallait le chuchoter. Et quelqu'un comme Nathanael. Nathanael ne croyait que quand il y avait des miracles. Pas de miracle, on ne croit pas. Comment ils pouvaient marcher ensemble ? Et c'est à tous ces gens-là que Jésus dit « Allez. » Mais on va aller comment, Yaya ? Lui, il ne te croit pas. Lui, c'est un incrédule. Lui, mais Jésus dit « Au fait, c'est quand vous serez tous ensemble. » Oh, hallelujah. Frère, ta faiblesse à toi est comblée par ma force à moi. C'est ça l'unité. Ta force à toi comble ma faiblesse à moi. C'est ainsi que même nous les hommes de Dieu, même nous les pasteurs, jamais je ne peux me voir plus grand que l'autre. C'est impossible. J'ai écouté quelques messages de l'apôtre Douglas. J'ai compris que c'est un homme qui pose des fondements. Wow. S'il vient, en tout cas, écoute-le une année. Tu ne grandis pas, tu es un pygmé spirituel. Ce n'est pas grave. Sois pygmé, Yaya. Moi, tu ne m'as pas donné ça. Moi, je suis quelqu'un de l'esprit. J'aime la démonstration de Dieu. J'aime prouver aux gens qu'il y a un Dieu sur la terre. J'aime être dans l'espace et que les gens m'oublient et soient concentrés sur sa personne à lui. Maintenant, allons tous les deux. Je vais quelque part, je démontre Dieu. L'apôtre viendra mettre les fondements. Nous nous sommes complétés. C'est ça, l'unité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En effet, Allah est donné. J'aime trop ce... En fait, ce texte, pour moi, je sais que les hommes de Dieu ont toujours des textes. Moi, c'est ça mon texte quand je parle de l'unité. On dit Allah est donné. On ne dit pas à plusieurs. On dit Allah. C'est-à-dire que Paul fait la différence. Il dit vous êtes au même endroit. Mais lui, il a reçu la sagesse. Quoi encore? À l'autre, la connaissance. Ils sont au même lieu. À l'autre, la foi. Toujours dans le même lieu. Moi, ce qui m'étonne, pourquoi on ne dit pas que le frère qui avait la foi a jalousé celui qui avait la connaissance? Moi, dans cette église, je ne comprends pas. Moi, dans cette église, je ne m'aime pas. Tu sais, Cep, on ne met pas en valeur les gens. Mais tu n'as encore rien compris. Attends, je vais te bombarder, j'arrive. Ah, il dit à l'autre, la guérison. Et j'aime beaucoup parce que la Bible ne dit pas la guérison, mais les guérisons. C'est-à-dire qu'on peut être l'homme de Dieu a le don de guérir les aveugles. Moi, je prie, il ne voit pas. Mais moi, j'ai le don de prier pour les paralytiques. Lui ne l'a pas. Voyez que Dieu va même dans les détails. Il continue, il dit par le même esprit d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, pas de l'esprit, des esprits. Vous allez voir un pasteur qui a la spécialité des maris de nuit et des femmes de nuit. Mais c'est sa spécialité. Mais un autre pasteur qui est rempli de l'onction comme lui, vient, il ne voit aucun mari de nuit. Vous allez vous dire mais lui n'a pas l'onction. Non, il a l'onction mais pas ça. Il continue, il dit diverses langues, tout ça, tout ça, tout ça. Et onze, un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant en particulier comme il veut. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es jaloux pour rien. Dis-lui, tu m'embêtes pour rien. Dis-lui, ce n'est pas ma faute. On m'a donné, j'ai constaté comme toi. Comme toi j'ai constaté. Mais c'est intéressant parce que l'esprit ne permet pas aux hommes de choisir ce qu'ils veulent. J'aime votre église. Oh, j'aime cette église. Il ne permet pas parce que surtout cette année-là, 2019, si l'esprit aurait permis aux gens de vouloir ce qu'ils veulent, vous seriez tous prophètes. tous. Tous. Tout le monde serait prophète ou apôtre. Et si c'est le sommet d'un appel confirmé, bishop. J'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, tu es jeune comme ça, et pourquoi on peut t'appeler bishop ? D'ailleurs, bishop, ce n'est même pas dans la Bible. Je lui ai dit, ce n'est pas ma faute. J'ai constaté comme toi, c'est Dieu qui m'a donné. Je me suis réveillé un matin, je suis allé à l'église, on m'a mis à genoux, on m'a oué. Bishop, yaya, non limite. Yaya, j'ai accepté. Au fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Décomplexe-toi du poids du fardeau que tu mets toi-même sur toi. À vouloir être l'autre pendant que tu as un élément en particulier différent que Dieu peut utiliser dans cette génération. J'ai refusé d'être un autre. J'ai refusé. Hier, dans le séminaire où j'étais, je disais, j'ai commencé à prêcher cet évangile en 2006. j'avais 16 ans. Le pasteur a dit tout à l'heure, à 20 heures là, il y a des gens qui sont en train de fumer et tout ça. Nous, quand on commence à prêcher, toi tu étais déjà là-bas à fumer, à faire la fête. Mais, avec le peu de temps que je suis en train de faire, hier j'ai découvert que ça faisait 13 ans cette année, que je prêche Jésus. avec le peu de temps que je suis en train de faire là, j'ai compris, avec Dieu, plus tu copies, plus tu recules. C'est fort, hein? Or que dans le monde, tu sais, quand j'étais en cours et que tu copiais, tu avais la note. Et personne ne sait. Regarde, il dit ouais. Oh, chrétien. Vivez dans la sainteté, bien aimé. Oui. J'ai cru que quelqu'un l'ait dit au nom de Jésus. Ici, on ne triche pas. Quelqu'un est devenu bachelier avec mention en trichant. Mais chez Dieu. De toute façon, tu vas tricher comment? La Bible le présente comme celui qui sonne les cœurs et les reins. Tu sais que pendant que tu triches avec ta bouche, il voit la vérité dans ton cœur. C'est fort, hein? J'aime tellement Dieu à cause de ça. C'est pour ça qu'au-delà de le craindre, parfois, j'ai peur. Un Dieu qui connaît ce que tu vas dire avant que tu le dises et quand tu changes les mots que tu veux sortir, il sait déjà quel mot va sortir. Il regarde les anges en leur disant non, c'est pas ça qu'il va dire. Tout le monde dit oh, il va dire ça. Tu dis autre chose. Et puis il les regarde, tu dis je suis Dieu. Regardez. Donc, j'ai compris avec ce peu de temps-là que copier ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que dans les domaines de l'unité, si tu copies, c'est que tu prends la place de quelqu'un d'autre. Et tu es en train de déséquilibrer le travail. Tu déséquilibres le travail. Quand j'ai commencé à prêcher, je voulais être comme mon papa le prophète Domingos. C'était très difficile. Très, très compliqué. Parce qu'à cause de l'expérience, parce qu'à cause de l'aura, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Et plus j'avançais, après je suis tombé amoureux du Saint-Esprit d'une manière exceptionnelle. Alors forcément, j'aimais le pasteur Benny Hinn. Et je commençais à être comme lui. J'aimais beaucoup le blanc. je marchais tout doucement. C'est comme ça qu'il opère lui. Et je parlais tout doucement. Bien-aimé, ce soir, monte-moi le piano, monte-moi le piano. Ouh ! Un jour, mon papa, mon pasteur, je termine le travail, je vais au bureau, il est dans le bureau avec moi, il me dit, ça c'est Elie ou Benny ? Il dit, mais il faut imiter pour devenir du nom. Tu as quelque chose en toi. Si je dois m'arrêter aujourd'hui et que tu retiennes quelque chose, c'est ça, tu as quelque chose en toi. Au fait, c'est cette chose qui te donne de la valeur aux yeux des dieux. Ce n'est vraiment pas notre sujet du soir mais je peux le jeter comme ça pour que ce soit un sujet de réflexion. Découvre ce qu'il y a en toi. Découvre-le. Tu le découvres, tu deviens exceptionnel. Et c'est à ça qu'elle sert l'unité le jour où j'ai découvert qui j'étais. Je peux vous dire quelque chose ? Découvrir qui tu es ne va pas te rendre parfait. Ah ah, ça va te rendre utile. Amen. Parce que notre génération, vous cherchez la perfection. Voilà pourquoi vous êtes devenus des chasseurs de faux. Je te laisse réfléchir, ça va monter un moment. Vous chassez le faux. Vous aimez savoir qui est vrai et qui est faux. Qui est dans le bien, qui est dans le mal. Tu n'as pas été appelé à ça. Tu as été appelé à toi être vrai. T'es en train de dire non, pasteur, pasteur, arrête. Paul a dit dénoncé. Attends, calme-toi. Jésus a dit laissez-le plus ensemble livrer le blé. Entre Paul et Jésus, je vais croire qui ? Répondez. Jésus. Non, tu hésites entre Dieu et Paul. Je crois Jésus. Jésus dit ils viendront, ce sera des faux. Il y aura des faux prophètes. Jésus l'avait dit avant que toi tu les découvres et que tu fasses une page Facebook pour en parler. Jésus l'avait dit et Jésus a plus d'adeptes que toi. c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont courants que toi qui as du faux. Nous autres qui sommes adeptes de Jésus. Quand tu dis qu'il y a du faux, ça ne me fait rien. Mon maître l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Laissez le faux et le vrai pousser ensemble. à la fête. Même pas lui-même. Les anges vont s'en occuper. C'est-à-dire que pour Jésus le faux c'est un petit problème. Tu n'es pas là pour ça. Découvre qui tu es. Découvre ton utilité. Découvre pourquoi Dieu t'a amené à CEP. Pourquoi Dieu t'a amené dans telle église. Pourquoi Dieu t'a amené dans telle entreprise. Est-ce que je parle encore plus loin ? Pourquoi Dieu t'a amené dans ta famille ? Pourquoi Dieu t'a amené dans cette école-là ? J'avais un parcours scolaire très catastrophique. Heureusement que Jésus est arrivé. Ayez compassion. C'est quand j'ai fait la théologie tout à la fin que finalement j'ai été diplômé. Mais même le brevet je n'ai pas eu. J'avais fait le parcours pro. Le BEP je ne l'ai pas eu. Et moi ce n'était pas encore ce système qu'il y a maintenant. Maintenant c'est en deux ou trois ans. Nous c'était beaucoup plus long. Et tu pouvais le rater mais continuer quand même à aller au bac. Pour ceux qui étaient couragés, qui aimaient l'aventure. Je suis allé jusqu'au bac. Raté encore. Et là je me suis dit que les études ne sont pas faites pour moi. Mais il y avait une voix au fond de moi qui me disait qu'est-ce quand même beaucoup de choses. Alors j'ai fait du cinéma. J'ai travaillé dans l'éducation nationale. J'ai fait quoi encore ? J'ai travaillé en banque. Dans tous les sens. Alors que je ne savais pas que c'était le Seigneur qui tracait le chemin. Aujourd'hui je peux faire ce que je veux avec les films tout ça, tout ça. Pourquoi ? Dieu m'a amené par là. Les gens m'appellent le pasteur des jeunes. Mais je travaille tellement avec les jeunes je comprends. Quand je vois un jeune tu n'as pas besoin de parler. Juste en te voyant je sais quel est le problème. Dieu m'a fait passer par là. Dieu m'a amené dans la théologie moi qui refusais d'être pasteur parce qu'il savait qu'un jour je serais pasteur. Le jour où j'ai accepté mon processus toi tu n'acceptes pas tu envies celui des autres. Le pasteur on l'a laissé faire une réunion pourquoi moi l'apôtre ne me permet pas de faire une réunion ? Yaya est-ce que ce n'est pas pour toi ? Fais une réunion ce sera vide. Ce n'est pas une prophétie mais ce n'est pas pour toi. Non mais pourquoi c'est toujours les mêmes chantres ? Parce que le frère là il ne chante même pas bien. Mais pourquoi 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 la dernière fois quand ils ont fait l'évangélisation à la gare c'était seulement eux ? Pourquoi moi on ne m'a pas prévenu ? Pardonnez-moi moi je suis un pasteur sauvage. Ça c'est des questions débiles. Ridiculo ridicule. Quelqu'un est venu me voir. Mais pasteur pourquoi ça ? Je lui ai répondu parce que ça. Oh mais pasteur je suis sérieux je dis oh mais je suis sérieux. Quand on ne comprend pas que l'unité nous permet de tous travailler ensemble on devient un peu bébête. Ah je suis un peu l'apôtre et Dieu lui a mis la peur d'acheter n'est-ce pas ? Il y a des gens qui posent des questions qui n'ont rien à voir. Mais si on achète ça sera au nom de qui ? Really ? Le problème c'est que tu es une salle ou un nom. Mais si on achète qui aura un bureau et qui n'en aura pas ? Apôtre nous nous estimons que c'est mieux de départager ça tout de suite. les gens qui ne sont pas dans l'unité sont bizarres racontent des choses c'est-à-dire quand toi tu as Jésus tu l'écoutes tu te demandes si ce n'est pas le cousin du diable. C'est quoi ? Vous allez voir dans une famille le papa propose quelque chose et personne tout le monde bien aimé s'il vous plaît s'il vous plaît comprends qui tu es s'il te plaît là je te demande pardon Yako s'il te plaît comprends qui tu es j'ai compris rapidement que le Seigneur m'avait appelé pour prêcher l'évangile amener les gens à l'adorer j'ai compris ça m'a suffi je vois d'autres qui font autre chose je bénis le Seigneur pour eux parce que je comprends que là où eux ils sont moi je ne peux pas y aller en fait celui qui comprend l'unité comprend que Dieu ne t'aimait pas des adversaires mais des compagnons tu es mon compagnon tu es mon compagnon nous sommes appelés à être ensemble afin que le royaume puisse s'établir sur cette terre laissez-moi ouvrir une parenthèse ne voyez-vous pas tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ne voyez-vous pas tout ce qui se fait je peux parler librement ne voyez-vous pas que même le gouvernement n'arrive plus à gérer les choses vous ne voyez pas et vous êtes en train de perdre du temps qui aura un bureau ou pas sérieux il y a des jeunes ici vous ne voyez pas le nombre que nous sommes ici et le nombre qui sont dans la boîte de nuit tu vois la boîte de nuit qui est sur la nationale Ventura quelque chose comme ça le Seigneur m'a repris un jour papa je te dis la vérité le Seigneur m'a repris un jour je sortais de la veillée je ne sais plus si c'était une veillée de l'église ou des jeunes je ne sais plus en tout cas la salle était remplie Dieu a fait de grandes choses j'étais heureux merci Seigneur Alléluia le réveil a commencé nous sommes en plein et nous passons devant la boîte de nuit chez nous on n'était même pas sans mais la boîte de nuit la queue vous voyez notre parcelle là de là-bas jusqu'à là-bas la queue et le Seigneur me dit tu as travaillé aujourd'hui et je dis Seigneur tu n'as pas vu les prophéties que j'ai donné tu n'as pas vu les gens qui sont tombés comme des papiers tu n'as pas vu le Seigneur me dit mais regarde la queue regarde la queue bien aimé le monde est en train de mourir la jeunesse est en train de perdre le sens des choses ne soyons pas dans un confort évangélique ne soyons pas non moi je suis sauvé je suis une nouvelle créature alléluia au moment où tu dis ça quelqu'un est en train de mourir à cause d'une overdose au moment où tu as tu dis alléluia quelqu'un est en pigal avec trois hommes sur elle cherchant à se débattre parce que ne pensez pas que ceux qui sont dans le péché le font exprès je crois que comme tu as accepté je dis que tu as oublié un peu comment c'était quand tu pleurais chez toi tout seul là-bas tu fais exprès tu as les démons tu es fatigué tu fais exprès pourquoi eux feront exprès combien de familles sont en train de se déchirer est-ce que vous savez que c'est plus compliqué de se marier aujourd'hui plutôt que de divorcer vous avez Dieu m'a fait grâce je me suis marié cette année avec la plus belle femme du monde mais t'as debout chérie oh pardonnez-moi alors ça c'est la chair au nom de Jésus alors pour se marier on te demande des documents mais j'ai juste envie d'habiter avec quelqu'un va chercher l'acte de naissance maintenant que tu aies mon acte ou pas ça te fait quoi pour divorcer un document un document vérifier non non ne vérifier pas parce que ça veut dire que tu vas divorcer non non ne vérifier pas crois-moi sur parole crois-moi sur parole un document un seul ce document demande si réellement tu veux point mais pour me marier pourquoi vous ne me demandez pas ça si réellement tu veux parce que c'est là où c'est le plus difficile non un document et vous savez ces gens qui divorcent laissent des enfants partager mais quand les chrétiens voient tout ça les soucis ne montent pas dans votre coeur vous les savez je sais que vous savez ça sera le nom de qui quand on va acheter la salle mais je te dis ça parce que nous même nous avons commencé ce projet là on m'a posé la question j'ai regardé le frère moi sans mes lunettes alors j'ai mis mes lunettes pour bien le voir dis mon frère tu es possédé ou qu'est-ce qu'il y a non mais pas sûr c'est une question que nous devons quand même évaluer parce que les gens qui sont possédés parlent bien le français parce que selon la conjoncture actuelle le pasteur il faudrait qu'on puisse analyser cette question parce que c'est juste une idée pasteur moi je ne veux pas qu'est-ce qu'il y a je lui ai dit ça sera mon nom tu as vu j'ai écouté maintenant pasteur je pense que ça poserait quelques problèmes au niveau des anciens parce que tu vois toujours la rhétorique facile bien aimé le monde souffre comme ça j'aime beaucoup la peau de glace à cause des voyages qu'il fait ne retenez pas votre pasteur poussez-le à aller vous avez déjà des pasteurs ici c'est bon j'ai découvert même qu'à Nanterre vous avez ouvert c'est comme ça l'église nous aussi à parole du salut c'est pareil oui parce que je suis dans toutes les églises on est partout vous voulez que votre pasteur reste là égoïste spirituel non le monde souffre le monde souffre je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça mais le Seigneur voulait que je le dise le monde souffre le monde a besoin des kamikazes aujourd'hui j'espère qu'on n'est pas en direct là j'ai déjà trop de problèmes je ne veux pas qu'on me rajoute encore oh il est jihadiste donc merci on peut couper et recommencer des kamikazes à Christ spirituellement hallelujah des gens qui vont dire j'accepte de perdre ma réputation j'accepte de perdre tout ce que j'ai pourvu que mon voisin qui est drogué accepte Jésus le Seigneur m'a repris il y a deux mois j'habite en plein Paris en vraiment plein Paris et à chaque fois que je rentrais il y avait ce jeune garçon tout le temps drogué la barbe le je ne sais pas si c'est le shit je ne connais pas il est là et tout le temps quand il était devant la porte quand je veux passer je dis oh pousse-toi et je passe un dimanche je termine le culte je viens comme ça il n'est pas là bizarrement ça m'a fait bizarre je dis mais notre gardien aujourd'hui il n'est pas là je demande à tous ses amis il a fait une overdose le Seigneur m'a dit toi tu n'es pas pasteur toi tu ne prêches pas au lieu de lui dire pousse-toi il fallait lui dire viens voilà notre mission j'ai fermé la parenthèse la vraie unité ne va pas faire que je t'aime parce que je t'aime mais si tu as un manque d'amour va sur les sites d'amour l'église ce n'est pas pour ça Jésus n'a jamais dit recevez l'amour il a dit donnez l'amour moi quand quelqu'un vient quelqu'un vient dans mon église on ne m'aime pas il dit dégage je lui dis tout le temps il y a beaucoup d'églises ici allez là-bas on va t'aimer l'église n'est pas faite pour ça toi donne l'amour je n'ai jamais vu à l'église qu'on n'aimait pas les gens tu sais pourquoi j'aime tout le monde même les gens difficiles plus tu es difficile plus je t'aime ça travaille mon caractère parce que la vraie unité nous forge j'aime la parole de Dieu je termine il me reste 5 minutes je termine il me reste 5 minutes je vais lire juste deux versets le 12 et le 14 il dit car comme le corps est-ce que vous voyez les gens d'A.N.C. là vous voyez car comme le corps est un et à plusieurs membres parce que moi ils m'ont mis le tableau en haut je lis je me tourne mais non ça c'est très bien apôtre du classe que Dieu te bénisse pour l'excellence car comme le corps est un et à plusieurs membres je ne sais pas si vous remarquez que cette phrase est complexe le corps est un mais à plusieurs membres et comme tous les membres du corps pas des corps malgré leur nombre c'est une manière d'écrire exceptionnelle c'est à dire qu'il est en train de mettre en emphase le fait qu'il y a un corps mais qu'il y a plusieurs membres et il insiste parce qu'il dit un plusieurs un plusieurs un plusieurs et dit ne forme qu'un seul corps et il nous donne la réponse de l'unité ainsi ainsi en est-il de Christ le verset 14 pour finir je disais ainsi le corps n'est pas seul membre je reprends le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres je n'ai jamais vu en me réveillant le matin mes mains dire à mes pieds aujourd'hui c'est nous qui décidons rester à la maison nous allons l'emmener je n'ai jamais vu mes yeux dire à mes oreilles aujourd'hui laissez-nous le travail et je ne sais pas si vous ça vous arrive moi j'ai horreur d'avoir mal d'avoir des douleurs je n'aime pas ça vous remarquerez que tu as mal ici mais tout le corps je ne sais pas s'ils font la comédie ou si c'est je ne comprends pas tu sais quand tu marches par exemple tu fais comme ça hop ou il y a quelque chose mais c'est tout le corps qui réagit pourquoi un seul corps plusieurs membres un seul corps je finis en disant ceci l'unité nous poussera à aller tous dans le même sens peut-être pas de la même manière mais dans le même sens merci pour cette introduction parce que tu as dit des choses fortes je vais méditer dessus l'année prochaine je m'invite moi-même je parlerai de ça plusieurs églises mais un seul corps plusieurs églises mais un seul corps parole du salut maison de rafraîchissement cèpe résurrection à elle c'est nous nous appelons notre maison centre de réveil mais a priori c'est trois noms qui n'ont rien à voir mais qui vont dans le même sens c'est à dire quoi celui qui veut expérimenter la résurrection de Christ qui veut expérimenter la vie de Dieu sur la terre viendra à cèpe résurrection ici on lui donnera les matériaux qui feront que sa vie en Christ reflètera Christ parole du salut j'ai eu à faire quelques girafes à assister tu verras que la sainte d'été est pratiquée le prophétique est pratiqué c'est à dire que si quelqu'un veut devenir de plus en plus saint et entendre la voix de Dieu de manière claire il ira parole du salut si quelqu'un veut expérimenter la puissance de Dieu les dons spirituels il viendra à rencer mais tout ça pour aller dans le même sens ma question pour toi ce soir qu'est-ce que tu veux l'unité qu'est-ce que tu veux soit l'unité soit qu'on t'aime juste en fait que tu sois juste utile que tu sois là non préfère l'unité préfère que nous puissions peut-être nous ne pas voir ton utilité mais dans le royaume qu'on voit ton utilité ça les gens n'aiment pas non tout le monde aime qu'on le voit avoir une page Facebook un compte Instagram avec la fèche bleue là merci c'est ça que j'ai cherché certifié avoir une pancarte avoir des gens qui tiennent ses affaires avoir une renommée avoir une démarche prophétique ce que l'on veut aujourd'hui c'est être le prophète reconnu celui qui dit et les choses arrivent il ordonne elles s'exécutent je ne peux jamais terminer mes messages surtout quand je parle aux jeunes sans parler de ces choses là pardonnez-moi je vais quand même en parler de toute façon je suis déjà là autant le faire pourquoi l'unité fonctionne bien c'est comme un bon vin le vin plus il dure ne me parle pas d'unité si on vient de se connaître parce qu'en fait tu ne me connais pas l'unité doit être mise à l'épreuve d'autres hommes de Dieu parleront plus que moi je termine juste avec ça l'unité doit être mise à l'épreuve voilà pourquoi à un moment donné quand les disciples sont ensemble la tribulation vient elle vient les mettre à l'épreuve Paul tu seras en Asie Thomas on nous dit d'après les théologiens que Thomas est l'un des premiers à être venu en Europe Jésus vous êtes au courant qu'il n'a jamais quitté chez lui on nous dirait que Matthieu a été martyr en Égypte au fait ils se sont dispersés physiquement mais pas dans l'esprit ma prière pour nous aujourd'hui c'est d'avoir une unité qui est mise à l'épreuve une unité qui est mise à l'épreuve une unité qui rencontre des combats une unité qui rencontre l'adversité une unité où nous avons l'impression qu'elle est en train de se briser mais plus elle se brise plus elle devient forte une unité qui fera que je ne vois plus le pasteur je ne vois plus le pasteur mais je vois la mission Seigneur c'est avec humilité que nous avons parlé de ces choses nous avons essayé avec des mots très simples des mots humains nous avons essayé de transmettre ce que tu as mis dans notre cœur merci mon frère merci Seigneur ma prière est simple en commençant par moi le premier que tu puisses m'amener à réévaluer réellement si j'avais compris l'unité parce qu'après ce partage je comprends que j'étais très loin de la réalité Seigneur je pensais qu'être uni c'est parce que mon bien-aimé était avec moi et qu'on rigolait tous les jours alors qu'en vérité la véritable unité nous emmène à travailler ensemble pour toi Esprit de Dieu et Chate pardonnez-moi est-ce qu'on peut faire quelque chose se mettre tous debout s'il vous plaît il me reste juste quelques secondes je vais vous demander de faire quelque chose de très simple juste se mettre debout et lever les mains vers le ciel juste les mains vers le ciel en hauteur alors que j'étais en train de lire ce texte de diversité le Seigneur m'a dit que parmi cette jeunesse il va déposer une diversité d'actions parce que la cèpe est en train d'aller dans une autre dimension et alors que je suis en train de parler l'esprit balaie cette salle de la droite à la gauche c'est à toi de recevoir aujourd'hui juste les mains élevées vers le ciel il y a une gloire de Dieu dans cette maison Il y a une gloire Il y a une gloire Il y a une gloire de Dieu dans cette maison Je sens le ciel faire intrusion parmi nous Je sens le ciel faire intrusion parmi nous Je sens le ciel faire intrusion ici. Oh, esprit de Dieu, viens. 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 C'est le temps de la gloire de Dieu. Quand l'unité est là, l'esprit peut descendre. Quand l'unité est là, la gloire est là. Oh, esprit de Dieu, viens. C'est le temps de la gloire de Dieu. 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 La Bible dit, ils étaient tous dans la gloire de Dieu. Et tout à coup, un bruit est venu du ciel. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me demande quelque chose. Est-ce qu'il faut tous nous tenir à la main, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut tous nous tenir à la main? Tous. Quand tu joues, il y a quelque chose, c'est fort. Est-ce qu'il faut tous nous tenir à la main? Et pendant une minute, nous allons monter ensemble. Le Seigneur me dit, il y a une grâce qui est en train d'être déversée sur plusieurs ici. Il y a une grâce qui est en train d'être déversée sur plusieurs. Il y a une grâce qui est en train d'être déversée sur plusieurs. Et pendant que tu tiens ton frère, je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, je vais t'entendre prier comme jamais. Un, deux, un, deux, trois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il te reste encore une minute, vas-y. Le Seigneur me dit, il ouvre les oreilles de beaucoup de gens. Afin que tu donnes la voix de Dieu pour toi. J'entends les oreilles s'ouvrir. J'entends les oreilles s'ouvrir. Le Seigneur est en train de faire une œuvre dans cette assemblée. Cette jeunesse est en train d'expérimenter. Une nouvelle dimension. Oui, oui. Ça devient de plus en plus fort. Tu entends ? Ça devient de plus en plus fort. Tu entends ? Ça devient de plus en plus fort. Tu entends ? Tu entends ? Tu entends ? Tu entends ?